Bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé on se retrouve pour le numéro 38 de la saison 3 de figurinistique comme d'habitude comme toutes les semaines les news du monde de la figurine il ya du games cette semaine si si il y en a un peu un peu beaucoup même ils ont sorti plein de nouveautés mais il ya aussi plein d'autres marques et puis j'espère que vous allez faire quelques découvertes quelques kickstarter une chaîne youtube d'un artiste qui travaille dans le milieu de la figurine qui est extrêmement connu et qui a commencé sa chaîne il ya pas très longtemps je suis tombé dessus cette semaine un compte instagram et puis après bon comme d'habitude on va partager nos figurines voilà donc j'espère que vous allez bien on va partir ensemble pour une petite heure un peu moins peut-être parce que là en fait il est samedi soir demain matin je prends le train pour l'île pour aller me faire massacrer sur malifaux donc c'est un petit peu en avance je vais parler peut-être un peu moins fort que d'habitude pour préserver mon voisinage ou pas ça dépend suivant ce qu'on verra peut-être que je vais je vais m'échauffer devant de la belle figurine donc vous pouvez me retrouver sur instagram hashtag le culte du dé sur facebook le culte du dé c'est là où vous pouvez poster les photos de vos figurines peintes cette semaine quel que soit votre niveau je le répète vous avez vu je parle vite donc voilà le culte du dé sur facebook et vous avez le lien d'affiliation philibert je remercie les personnes qui l'ont utilisé ou la personne je crois cette semaine le lien est dans la description voilà c'est parti on est on est bientôt lancé on est lancé dans l'univers on commence par de la science fiction l'univers de la figurine pardon je suis un petit peu fatigué on commence par les news infinity donc nouvelle vidéo du studio corvus belli c'était ce matin ou hier où ils nous ont montré quelques nouveautés qui vont arriver dans les mois à venir donc là nous avons une nouvelle mercenaire hackeuse très chouette très très chouette assez assez sobre dans la tenue mais avec ce petit côté sf là dans le découpage des vêtements que moi j'aime beaucoup c'est assez original alors l'étoile qui a sûrement une justification dans le fluff mais que je ne connais pas fait un peu un peu cheap je trouve enfin ça je sais pas j'aurais préféré sans ça aurait donné un côté uniforme du futur un peu plus classe je trouve donc on a ici son concept art donc c'est valeria grumeauze qui est un perso assez connu de leur univers je crois là nous avons une nouvelle troupe je crois que c'est la sous factorielle coréenne quand on voit le manteau avec la fourrure là on a le render 3d donc avec armes lourdes ou flingues de sniper de nouveaux drones pour aleph donc aleph c'est la l'intelligence artificielle en fait qui gère toute la logistique tout ce que les humains en fait ont délégué à l'intelligence artificielle dans la sphère humaine et puis qui a sa propre armée et nous allons redescendre un petit peu pour l'eau 12 un nouveau soldat donc c'est un blue coat naval security detachment alors moi j'aime bien le look je trouve un petit peu dur un petit peu strict dans son aspect c'est pas mal il a même une paire de menottes mais par contre là je trouve ça abusé quand même le nombre d'armes qui se trimballe il en a une dans le dos une dans chaque dans chaque main et en plus c'est quand même des gros des gros flingues alors il a sûrement un exosquelette il a des renforts ici sur son bras droit mais c'est un peu too much je trouve c'est assez assez dommage un petit set de décors et puis l'annonce d'une refonte de la faction des morates de la sous-faction la factorielle je pense des morates la morate aggression force ou en tout cas une nouvelle boîte sûrement qui va arriver incessamment sous peu donc voilà ça c'est de la belle sf quand même chez corvus belli et j'aime particulièrement ce personnage une boutique allez je passe du cocalan donc je vous l'avais montré une fois il ya très longtemps je crois c'est veiled lamp pas trop trop sûr de ma prononciation donc c'est le site du sculpteur sebastian archer on voit son nom ici sebastian archer c'est le sculpteur de beaucoup de figurines du jeu twisted games ouais je crois que ça c'est chez demented miniature c'est les australiens qui font un jeu gothique steampunk il ya par exemple plusieurs personnes il ya une une faction que c'est les dixoniens donc ils viennent des des romans de charles dickens il ya une marie poppins etc je vous en parle assez souvent luxe center a fait pas mal de figurines chez eux et puis un des créateurs je crois de la marque et des sculpteurs c'est aussi ce fameux sebastian archer et en parallèle il a son site avec de très très belles filles d'expo voilà qui ont des looks particuliers avec des visages très travaillés on voit celui ci il est vraiment assez bluffant je clique pour avoir une plus grosse photo j'en ai une plus petite c'est un talent que j'ai en fait la face squelettique a été inspiré par une harpie de l'artiste br du 3 ok ah voilà regardez ce visage avec en plus des plumes des écailles de la peau de la peau flétrie des dents donc là voilà une figurine avec beaucoup de textures différentes alors il faut aimer le thème pardon mais en tout cas c'est vraiment un beau beau travail très très belle figurine voilà vous avez un pilote celle là on l'avait vu perséphone donc une femme comme ça qui crie il ya vraiment de très très belles figurines je suis en train de m'étouffer l'étoile c'est une interprétation un petit peu de la statue de la liberté petit côté comme ça dans la coiffure dans la diadème de métal donc là c'est pareil de la chair du tissu peut-être de l'or du métal un peu plus patiné des cruches enfin il ya vraiment de quoi avoir beaucoup de textures différentes beaucoup de matériaux différents et toujours cet aspect très inquiétant que moi j'aime beaucoup donc son site on va revenir à la page de présentation parce que voilà ma prononciation est un peu légère on va dire veille de limp donc vous tapez ça et tout attaché et vous le trouvez point com alors ils sont en australie je crois que les frais de port c'est gratos à partir de 100 100 dollars faut regarder faut regarder mais en tout cas il ya vraiment de très très belles choses j'ai l'impression d'avoir aspiré un cendrier je sais pas pourquoi alors chez games beaucoup de nouveautés cette semaine il ya eu une vidéo spéciale je crois qu'elle est passée j'ai pas regardé mais en tout cas sur les sites il ya beaucoup de news donc une nouvelle boîte age of sigma avec les spectres contre les elfes noirs voilà avec quelques nouveaux modèles donc un spectre scribe je trouve assez bizarre ces homoplates qui sont comme collés comme ça c'est assez étrange une nouvelle elfe sadomaso avec un fouet très très long et très très gros aussi ok le nouvel avatar des eldar donc là il ya plusieurs versions on va regarder tout à l'heure j'ai pris enfin j'ai chopé une autre photo aussi là on a la version avec la lance et puis ce casque un petit peu plus simple on va dire et à côté bim c'est celui là voilà il ya une version qui ressemble beaucoup plus à l'ancien alors moi il ya deux trois petites choses qui me gêne un peu bon faut regarder après mais c'est le l'aspect très plat des flammes par exemple je trouve que ça manque de volume le côté le sang ici ça fait vraiment en fait partie qui se clipsent les unes sur les autres il ya pas le le côté un flot de sang qui vient de la main et qui débordent et du coup qui mais qu'il y aurait un qui déborderait vraiment sur le la protection d'avant bras c'est pas du tout naturel je trouve et puis la houppette là de casque qui est énorme par rapport à la figurine enfin il ya plusieurs choses moi qui me dérange j'enlèverai je pense faudrait s'arranger avec le haut du casque pour enlever ça mais bon ça ressemble beaucoup à l'ancien quand même la peinture est pas mal le petit effet lave est pas mal et vous avez l'autre version voilà on a l'impression que la position est un peu un peu différente d'ailleurs un peu plus comme ça avec une lance et un casque un peu différent le alors comment il s'appelle lui j'ai oublié son nom c'est le boss en fait des des mecs qu'on a vu la semaine dernière les eldar avec les armes lourdes ah j'ai oublié son nom les porteurs de mort et lui il a annoncé ouais c'est l'aspect on va dire de cette caste là je le trouve réussi par contre beaucoup plus impressionnant que l'ancienne version qui était déjà vraiment bien beaucoup plus aérienne avec cette cape là qui permet d'avoir en plastique un grand volume alors il a ses deux trucs devant faudrait regarder faudrait voir la figurine tournée en fait ce que vous voyez sa capuche il ya les deux les deux arrêtes à l'avant alors pareil je vais être assez critique mais par exemple la houppette du crâne devrait suivre le vent mais ne va pas dans le même sens que le bas de la capuche donc ça c'est louche déjà ou s'il avait soit un mouvement soit du vent il ya un truc qui qui va pas bon bref c'est pas très grave mais la figurine est réussi quand même voilà on voit l'arrière bon ça reste assez classique nouvelle moto jet ok bon avec une espèce de bitonio devant là un gros démon de corne donc c'est pour du 40k vu qu'il ya un petit space marine qui est en train de se faire piétiner piétiner pardon pareil ça ça m'inspire pas plus que ça c'est très classique je trouve et un nouveau personnage eldar ça c'est plus sympa même si le oiseau fait un petit côté ridicule je trouve enfin je sais pas un champ de bataille de 40k un petit oiseau comme ça c'est ça me fait un peu bizarre je sais ça doit être un personnage nommé j'en sais rien et puis la eldar mais il a une une plume dans les cheveux comme les indiens moi j'aimerais bien qu'ils nous sortent carrément une gamme je crois que c'est les exodites c'est les eldar qui sont sur des planètes primitives et qui chevauchent des dinosaures et ça ils pourraient faire des super modèles mais le coup de la petite plume indienne je suis pas convaincu qu'est ce que nous avions oui on a les nouveaux archontes arcontes plutôt alors pas ils sont fans des houppettes là ils sont lâchés sur la sur la houppette c'est grosso modo les mêmes personnages qu'avant voilà avec une version tête nue ok des armes différentes armes bon voilà rien de rien de bien fantastique je trouve mais bon ça renouvelle un peu la gamme sur des figurines qui étaient très très anciennes et on voit à quel point elles étaient réussies puisque il s'en éloigne pas tant que ça au final donc ça veut bien dire que c'était un coup de maître la première sculpture des eldar allez on change de jeu on part chez tete combat donc c'est le jeu carnavalet qui se déroule dans la renaissance à venise avec un certain nombre de nouvelles figurines qui vont arriver avec un bouquin je crois et peut-être même un kickstarter donc là nous avons le guet de nuit pour les patriciens donc il ya plusieurs factions évidemment et puis là il rajoute des personnages un petit peu pour toutes les factions donc ils tisent au fur et à mesure avec les petites petites cartes qui vont bien la flamme qui brûle sous l'eau donc ça c'est pour la faction qui ressemble peu ou prou occultistes de dagone on va dire donc il ya ce gros personnage qui était un peu plus trash avant qui c'est qui est dans les dans les canaux de venise en fait donc une espèce de femme pieuvre qu'est ce que nous avons d'autre voilà nous avons aussi ses servantes bon pareil des espèces de sirènes mais version tentacule envoyez la sculpture est pas très fine mais ça reste assez efficace quand même quand c'est bien peint et vision le jeu est très dynamique et est assez orienté sur les mouvements et en plus c'était combat ils ont toute une gamme de décors vénitiens qui sont très beaux ensuite nous allons vite fait chez roboro quatre miniatures donc ça pareil c'est de la figurine d'expo leur avant dernière sortie c'était celle ci et là ils viennent de nous montrer voilà une très belle figurine ou presque qui est donc en précommande une jeune femme pas l'air très asiatique mais en tout cas dans un environnement lui qui est particulièrement japonisant et on va dire que c'est une resucée de celle ci voilà qui pour moi était beaucoup plus réussie qui est vraiment très très belle en plus vraiment bien peinte qu'on pouvait retrouver aussi en version buste voilà donc moi franchement je préfère l'ancienne version je trouve que ça fait trop femme occidentale et est ce qu'ils ont pas poussé un peu la non elle était déjà assez dénudé était déjà assez dénudé avant voilà bon ça reste de la très très belle figure bonne marque sa robot roquette miniature alors j'ai jamais eu leur figurine en main mais en tout cas ils font de beaux modèles petit coup de gueule de cette semaine chez darklands donc c'est mirs miniatures qui font souvent des gros monstres avec leurs différents jeux vous avez des des barbares de la belle figurine c'est déjà assez cher en général et donc là ils font un concours vous devez acheter en fait leur compendium qui est leur catalogue on va dire qui doit coûter entre 22 et 25 pounds plus les frais de port et après vous allez avoir un concours pour les gens qui ont acheté le catalogue où vous allez pouvoir gagner 500 pounds donc il y a trois places il y a 500 200 et 50 et après tous ceux qui essayent gagnent 5 pounds en fait page 5 vision il y a une illustration il faut être capable de donner le nom de toutes les figurines qui sont représentées sur l'illustration et puis après il y a une espèce de loterie voilà mais le coup de dire tu m'achètes d'abord un truc 25 pounds et après je te redonne hypothétiquement 500 je trouve pas ça très choupi mais bon c'est aussi pour faire connaître leur gamme je pense qui est très très fourni il y a des monstres exceptionnels vous êtes il y en a certains d'entre vous qui postent des fois des figurines peintes il y a vraiment si vous êtes des amoureux des monstres ou des âges sombres il y a vraiment des trucs à tomber très très belle figurine un peu chère et je crois que c'est de la résine mais c'est une petite marque mine de rien donc ça c'est chez Mirs Miniature si ça vous dit bon ben voilà si le catalogue vous inspirez déjà pourquoi pas essayer de faire le concours allez on part sur Kickstarter alors Marvel Zombies c'est du délire ils ont quand même réussi par rapport à la semaine dernière à remonter un peu la pente à regagner quelque argent ils nous ont sorti des add-ons je trouve que c'est pas abusé niveau add-ons voilà il y a pas mal de stretch goals donc il y a les deux stretch goals automatiques par jour et puis après il y a ceux qui se débloquent avec avec l'argent on va dire avec les sommes engagées par les bakers voilà il y a une Dark Phoenix carrément avec le phoenix derrière donc ils ont sorti une boîte Fantastic Four une boîte c'est qui ceux-là ? c'est Hydra Resurrection avec Red Skull et quelques Avengers il y a un Loki qui est très chouette une boîte Guardian de la Galaxie et une Artist Special Edition on va regarder vite fait quelques figurines peintes parce que ça c'est toujours sympa alors évidemment c'est la news d'avant ah bah j'avais pas vu celle-là voilà c'est celui-là donc ça c'est la petite boîte entre guillemets Artist Edition et voilà les figurines peintes donc là c'est des modèles alternatifs un d'Ardeville un Hawk Eye un Bullseye un perso préféré en version un peu assez marrant avec des moustaches petit côté Brigade du Tigre presque sauf qu'il a des sailles comme armes un Spiderman une Electra avec une tête très grosse je trouve par rapport au reste de son corps mais bon Loki mort-vivant donc là on est sur une autre boîte déjà c'est la fameuse boîte Hydra très chouette cette fille enfin quand elle est peinte comme ça en tout cas Vision Raccoon Rocket Rocket Raccoon plutôt version zombie Star Lord bon je vous laisse regarder mais c'est vrai que les figurines à chaque fois en plus la force de ce Kickstarter c'est que les figurines ont des bases décorées avec chacune sa petite ambiance et voilà ils poussent la qualité des filles un peu plus loin à chaque fois alors moi ça fait mis à part le Marvel Unite je ne sais pas il faut voir les figurines une fois qu'on les a moi ce qui me fait un peu peur c'est que ça va être petit je pense par rapport à mon niveau ça va être un peu la galère à peindre mais il y a quand même de très très beaux modèles voilà avec le Kaïd qui a pris cher qui ferait une bonne abomination d'ailleurs pour la version moderne tout simplement donc ça continue son petit chemin son petit bonhomme de chemin ils sont à combien en dollars on va regarder ils sont à 5 millions de dollars 5 millions de cent mille et il reste 5 jours autre kickstarter Asgard Rising c'est leur troisième donc là ils voient c'est 46 jours vous avez le temps il y a de belles choses au début je croyais que c'était celui d'avant en fait et non ils enchaînent il y a un shredder mode viking on va dire en mode plutôt nécromancien il y a des beaux dragons il y a vraiment des beaux trucs il y a quelques squelettes bon ça on passe cavalerie squelette ok des socles quelques personnages donc là c'est Saruman c'est lieutenant on est d'accord quand même de la belle figurine et on a des bâtiments que moi j'aime beaucoup surtout que ça si vous avez énormément de patience vous pouvez les faire vous même il faut faire des petites briques il faut s'amuser à trouver une façon de faire des petites briques de différentes tailles et puis après vous empilez tout ça et ça vous fait des bâtiments que moi perso je trouve très chouette je trouve que leur kickstarter est une belle inspiration voilà et après alors je descends la page elle est hyper grande allez je vais un peu vite vous avez des tas de crânes des obélisques un dragon squelette ils reprennent les mêmes personnages Zmora une espèce de gros spectre voilà on est dans le le knight haunt de luxe pour AOS un ours cibou vous savez que c'est une de mes créatures préférées très très chouette c'est des feuilles ouais c'est des feuilles en plus son pelage sa crinière c'est des feuilles de chêne sympa des loups il y a des trucs vraiment sympas des valkyries des garous donc sanglier garou ours garou loup garou tout bêtement un géant des montagnes ou des collines ouais bon il y a un dracar j'ai pas vu ça tiens une épave de dracar et puis après je crois que c'est ouais il y a encore quelques petits trucs les add-ons les stretch goals je vous laisse regarder si ça vous intéresse c'est Asgard Rising donc c'est le nouveau Nifail Bones and Rinse celui là j'ai un petit peu hésité à vous le montrer c'est Anim Dungeons il reste 17 jours il y a vraiment à boire et à manger il y a vraiment à boire et à manger donc c'est de la figue médiévale fantastique inspirée de d'animés japonais je vois pas trop où mais bon bref donc il y a un peu de tout il y a du nain il y a de l'elfette il y a du gobelin il y a du dragon ball voilà petit dragon ball ok il y a du berserk mais très cheap une nana avec une grosse épée en forme de ça je sais pas d'où ça sort en forme de croix du démon alors pourquoi je vous montre ça il y a quand même quelques modèles assez amusants il y a notamment un tortue génial si j'arrive à le retrouver voilà c'est pas si mal foutu que ça voilà il y a un tortue génial j'aime bien human monk bon à regarder leash king de world of warcraft un gros hibou bon un lapin ok lapin samouraï petite gouttelette bon faut regarder je trouve pas faut regarder voilà si vraiment il y a un truc qui vous tente c'est du fichier 3D donc ça doit pas être si cher que ça je pense mais bon faut en avoir l'utilité ah ça commence à 35 dollars quand même et le dernier donc ça c'est son troisième projet c'est beyond kalimas gate pourquoi je vous montre celui-là il reste 14 jours bon vous avez un portail avec voilà des femmes dévêtues vous avez un démon un peu dans le style hindou et puis une barbare c'est hyper sexualisé comme on dit donc voilà avec des grosses fesses à la mode kim kardashian et le truc c'est qu'il y a de plus en plus de kickstarters qui sont dans ce style donc j'ai regardé là les kickstarters de la semaine et celui-là c'est un des moins pires j'ai envie de dire mais il y a de plus en plus de kickstarters qui partent vraiment dans n'importe quoi et dans le sexy bas de gamme moche et vulgaire c'est assez dommage du coup il y a beaucoup plus de de caisses comme ça what the fuck avec des gros seins et des grosses fesses que des petits caisses de comme on voit de temps en temps de sculpteur qui fait quelques figurines et qui lance voilà une petite gamme où il y a 3 4 5 figurines un petit peu originales faites à la main en général ou même en 3D mais plutôt faites à la main et il propose ça sur caisse comme je vous montre toutes ces semaines et je suis un petit peu déçu ça me fait un peu de peine de voir qu'en fait ce qui prend le pas c'est les trucs vulgaux c'est mal foutu quoi c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer celui-là même si ça c'est vraiment un des moins pires en fait allez c'est fini pour kickstarter on passe maintenant aux chaînes youtube et je ne savais pas qu'elle existait cette chaîne c'est Adrian Smith voilà qui a une chaîne youtube où il n'y a que 2500 abonnés mais il a commencé il y a deux mois donc vous avez deux vous avez une très grosse vidéo où il parle et il montre en fait son processus pour mettre en couleur certains de ses dessins voilà c'est assez tranquille il a un accent ce mec quand même je trouve des fois assez violent donc il a énormément bossé avec Games et avec Cool Mini donc là on voit derrière c'est le c'est un peu le logo du kickstarter 8 voilà et puis il avait bossé sur Rising Sun sur Blood Rage sur tout un tas de KS en fait donc j'aime bien cette chaîne en tout cas ce qu'il propose là au début je trouve que c'est un bon accompagnement quand on fait quand on fait de la peinture un petit fil Instagram pas piqué des hannetons c'est weird witticism alors de la conversion avec un petit côté gothique un peu malaisant voilà dans ce style mais pas que mais pas que attention donc il vend ses oeuvres ce que je voulais vous montrer c'est qu'il a fait toute une série en fait et je trouve l'idée super sympa de tyrannide convertie avec des gueules de fleurs donc là on voit il y a même des fleurs avec des yeux ça y est j'ai oublié le nom c'est terrible la vieillesse comme dans la série avec les gamins là sur Netflix c'est ce que je veux dire ça va peut-être me revenir ultérieurement il y a du Lovecraft et voilà je touc donc plein de conversions comme ça il a son petit style le gars moi j'aime bien et je trouve que l'idée en fait est assez évidente de prendre ces corps de tyrannide et de mettre cette tête en pétale de fleurs là qui s'ouvre avec la toutes les dents les tentacules et tout et c'est une idée assez simple au final Stranger Things voilà mais qui fonctionne très très bien et puis il y a des schémas de couleurs intéressants comme ce bleu je trouvais bienvenu vous avez les Work in Progress les Greens comme on dit je touc même avec des petits personnages c'est les Thermagont c'est ça du Kid Bash et puis il y a d'autres versions alors il y a des trucs un peu plus ambitieux donc ça c'était quoi The Female Astrates Diorama ok avec plein de et là on a la version peinte plein de petits détails et plein de de clins d'oeil à l'univers de 40k c'est en plein dans l'univers 40k ça peut faire un décor peut-être je pense pas que ce soit un personnage ou une unité voilà et il a fait plein de conversions comme ça c'est assez intéressant forte inspiration de John Blanch Blanchitsu lui il veut pas s'afficher voilà des samouraïs un peu c'est chouette hein sur un sur un chameau ou un dromadaire c'est une bêtise voilà donc ça c'est un fil que j'ai trouvé assez intéressant assez chouette Weird Witticism et il vend ses créations sur Etsy allez qu'est-ce que j'ai peint cette semaine j'ai fait une figurine une figurine pour Kairis donc il m'avait envoyé ce personnage c'est Ribaldi voilà donc Kairis le jeu d'escarmouche médiévale fantastique chez Oxycat Games très bonne figurine c'est de la résine avec le socle texturé qui va bien donc très très chouette vous avez vu mes deux dernières fics c'est du franco-franco-belge enfin français-franco-belge petite gamme intéressante donc Warbound et Kairis sur ma table j'ai encore du Warbound et du Alchemy allez c'est parti on va regarder Stuck Stuck ah oui et puis j'ai sorti aujourd'hui puisqu'on est samedi enfin ma vidéo sur le Hammer Time de Lille donc je vous encourage à regarder la vidéo baissez le son parce que je fais une intro comme ça mais après j'ai mis les je sais pas régler bien les sons voilà et en tout cas des fois je trouve que c'est super fort donc n'hésitez pas à baisser le son les gars vous rendez pas sourd il y a d'autres activités pour ça et voilà il y a quelques petits trucs donc en tout cas j'ai passé un très bon moment à Lille au Hammer Time et j'y retourne demain je prendrai quelques photos je pense de mes parties Malifaux je m'entraîne pour le tournoi Choucroute en février je vous ferai un petit retour alors qu'est-ce que nous avons cette semaine qu'est-ce que vous nous avez fait Tom tu euh infanterie japonaise de la boîte Bolt Action ah ouais ok ah c'est sympa je savais si j'avais vu vite fait qu'il y avait des ah mais c'est notre ami Marduk je dis une bêtise je veux pas dire de bêtise de Papa Wargamer la chaîne qui est super super cool donc voilà ouais j'ai vu rapidement je vais y arriver il est un peu tard qu'il y avait des japonais à Bolt Action Camouflage les japonais les qui étaient redoutés au corps à corps et qui étaient redoutés avec leurs techniques de guérilla et aussi leur sens du sacrifice et tu as fait oh t'as fait vachement de figues du Silver Bayonet 30 figurines cette semaine oh la vache c'est ce que je fais en en 4 mois Silver Bayonet ça ça va être sympa je pense et j'ai hâte de voir aussi les armées de certains je pense qu'ils vont nous faire des des conversions de créatures et ça va être pas mal un chouette univers napoléonien notre Lionel adoré alors voici Parker et Porker donc pour du Marvel Unite Stuck Bisse sur les fesses toujours toujours très très belle peinture et Porker le Spider Porky Porky Spider avec tous ces Mike Morales Miles Morales plutôt le bouffon vert c'est vraiment la classe c'est vraiment la super classe et Spider Gwen c'est ça très très belle collection c'est magnifique Nicodès alors un Custodès de chez Forge World sûrement une commande de Mark Hamill je dis n'importe quoi c'est Henry Cavill pourquoi Mark Hamill Henry Cavill qui joue les Custodès c'est chouette le métal est super classe c'est pas mal les filles qui sont belles en tout cas le le jetpack est super chouette c'est très riche là toutes ces toutes ces décorations ça va bien avec les persos vous me direz très classe la petite ligne de lumière sur le sur le tube là l'oeil est bien peint c'est vraiment super sympa voilà Steven alors tu nous as fait un Land Raider pour les comment il s'appelle les Black quelque chose je pense c'est les Blood Angels qui ont succombé à la rage sanguinaire si mes si mes mes souvenirs sont justes donc là un gros véhicule bardé d'armes dans tous les sens pour aller écraser des tyrannies et autres monstruosités vertes bravo Olivier alors les dernières peintures on va pas vite Zombicide Invaders dans 10 ans peut-être ce sera fait call de madame baraka de monsieur alors ouais c'est très très chouette puis elles sont toutes petites les figues j'aime bien ce perso je le trouve assez cool ça irait bien avec du Core Space je pense ou même du du Stargrave on peut utiliser cette figurine là petit côté civil qui est vraiment sympa alors là on est plus massif très très belle peinture il y a de belles figurines dans Zombicide Invaders il y a vraiment de très belles figurines je trouve très bien inspiré alors MKH je vais t'appeler MKH maintenant qui continue chez Conquest donc avec les clones archers avec ces figurines très très inquiétantes ah ils ont 3 bras c'est marrant ils ont un bras pour tenir l'arc un autre qui doit tirer et puis du coup il y en a un autre pour remettre une flèche donc ils doivent tirer plus vite que les autres je pense chouette concept et puis j'aime bien ce côté un peu osseux et là on a les versions debout très sympa ils ont une belle gamme ils ont vraiment une belle gamme très classe Naturel qui continue donc ses orques pour Kill Team alors qu'est-ce que c'est que cette arme de l'enfer ça tire rien ça c'est une espèce de gros de gros bélier c'est ça ouais encore 3 orques et un gobelin on dirait que c'est un truc des swats pour enfoncer les portes mais il y a un petit éclair donc je me demande si c'est pas un truc qui lance des éclairs un petit peu de dynamite parce que et un marteau parce qu'on est un orque et ça fait toujours bien de faire péter des trucs très efficace très cool et puis les ouais il y a quand même un côté piston non ? parce que j'ai l'impression que t'as fait un effet de graisse qui est très réussi d'ailleurs et voilà la bande ah bah ouais là ils sont classe ils sont classe un beau commando un beau commando de peau verte très très sympa puis les textures sont vraiment bien travaillées je trouve alors Jérôme qui continue avec ses Blue de Knights c'est un VIP alors on remarque que c'est un VIP tout de suite parce qu'évidemment le tour de socle n'est pas noir la bannière c'est une tuerie voilà des gros des gros chevaliers vampires de la grosse cavalerie qui tâche bientôt fini Jean Eude alors qui fait lui aussi du Warband avec le Rona voilà donc là je suis en train de faire le Paria et après je ferai le Rona et le l'Orchedo celui qui tape sur son tambour très très classe les figurines c'est une tuerie c'est une tuerie très très chouette avec le ton casque qui est vraiment super les armures t'as vraiment assuré le matelassé aussi là et vraiment tout est super bien foutu quoi très très chouette bravo ça claque Lude alors tu nous as fait du comment ça s'appelle déjà Super Fantasy Brawl alors Mythic Games là ils ont livré plein de trucs cette semaine j'ai regardé sur la chaîne de mon pote l'état des jeux de mon pote Steph il a reçu son Solomon Kane et il a reçu aussi du Jeanne d'Arc alors j'ai pas regardé la vidéo Jeanne d'Arc donc je sais pas s'il a reçu ou s'il a acheté je crois qu'il a reçu là il se il se presse de livrer un tas de trucs pour lancer leur prochain KS je pense donc ça c'est Taz un gros centaure énervé pour Super Fantasy Brawl très classe voilà très très sympa je pense qu'ils vont livrer aussi bientôt la deuxième vague de jeu là Jacinthe t'étais où Jacinthe ? moi je me suis inquiété ça fait longtemps qu'on t'a pas vu donc du Marvel Unite t'as pas fait les yeux de la guêpe bon moi j'y ferais pas non plus voilà donc la fine équipe War Machine Iron Man Vision la guêpe l'homme fourmi et puis les gardiens de la galaxie Figurine très sympatoche on a eu une overdose de zombies on va avoir une overdose de Marvel ah t'as fait aussi le Howard the Duck belle belle fournée de figurines et là on a toute la team Thanos moi j'aime beaucoup comment elle s'appelle déjà la femme de Corvus Glaive j'ai un j'ai un trou évidemment ah je sais plus bon tant pis mais j'aime beaucoup son look très très cool allez Marc qui nous fait du mythique battle Panthéon avec les hommes de lave donc ça c'est toute la boîte Héphaïstos bim avec Prométhée je crois qui apporte le feu aux hommes très très belle figurine très sympa très imposant Héphaïstos je crois que c'est celle-là la figue lui je me souviens plus de son nom ce cyclope très sympa très efficace il faudra que je regarde la date de livraison et le taureau moi que j'aime beaucoup que j'ai plein aussi très très chouette ah oui t'as fait carrément toute la boîte t'as pas lésiné moi j'ai fait trois figurines Pandore Pandore peut-être et bien ça avance bien tout ça et oui c'est vrai il y a les il y a les troupes avec les les petits golems les mini golems de métal très classe moi j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre ces filles Jean Debois je vais enfin pouvoir jouer à Kill Team dès que le Covid le permettra donc ça c'est les humains tu vas pouvoir jouer avec Naturel qui a les orques de pain et tu vas pouvoir aller à la boucherie parce que je pense que les humains sont quand même plus fragiles que les orques ils sont peut-être plus nombreux aussi ils sont peut-être meilleurs au tir de longue distance très sympa Alexandre qui nous a fait aussi du Marvel Unite avec Iron Man et son turbo propulseur Hulk très énervé et Red Skull voilà qui a un crâne très très rouge comme son personnage très cool ça fait toujours du bien d'avoir des figures à une peinte Eric Michaud j'ai débuté la peinture sur Fillon il y a un an je me lance bah écoute bienvenue ça fait pas plusieurs fois que tu il y a plusieurs personnes qui commencent avec Runewars peut-être alors ça c'est un personnage que je connaissais pas d'ailleurs pour Runewars armé d'Akan unité de commandement ah d'accord c'était peut-être une unité avec un porte-étendard il y aura peut-être un musicien également et bah oui il y a un musicien je fais bien je fais bien il y a un truc dedans voilà et un magicien ok voilà un jeu morné puisqu'ils ont arrêté de le produire mais qui peut servir pour plein d'autres trucs très cool bah bienvenue à toi et puis bravo pour ta peinture Gabriel Nk alors là j'ai vu ça cette semaine parce que tu l'as tu l'as posté il y a 3 jours Big Axe de Raffaele Stompo figurine très légèrement convertie ajoute texture pour peindre plus facilement les grandes surfaces planes et surtout ajoute du cadavre pour changer l'échelle de la figurine et en faire une sorte de golem je suis très content du résultat alors je vais me faire une warband de ce style très très classe moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est violence à l'état pur et je trouve ça extrêmement efficace ah oui donc tu as rajouté le petit gars désossé là pour donner un côté gigantesque c'est ça c'est ouf j'aime beaucoup le traitement du métal comme ça et ok donc tu as rajouté je pense de la texture sur les lames par exemple pour donner un côté gore encore plus fort à la figurine qui est déjà très très violente là j'aime bien ce côté massif les les piques là complètement abusées sur les épaules très classe très très belle figurine et très belle peinture Christophe Hardy alors Warhammer Underworld avec une bande que je devais finir depuis longtemps c'est les barbares je crois ceux-là c'est quand ils ont sorti les premiers les premiers magiciens je crois très sympa puis de toute façon c'est de la belle figue Warhammer Underworld je trouve ils font vraiment de la belle figue et les Iron Golem c'est la fin voilà tu vas pouvoir jouer à Warcry et à Underworld deux jeux d'un coup tu avais peut-être déjà plein de figues d'ailleurs Dimitri alors il s'attaque à quoi Dimitri je fais une parenthèse avec Zombicide et je me fais plaisir avec mon dernier achat Tainted Grail les figurines sont très belles et très agréables à peindre surtout les trois menhirs donc ils sont les trois très sympa très sympa ta façon de les peindre les trois menhirs qui vous permettent d'avoir je crois de la lumière dans les ténèbres en tout cas d'éclairer quelques cartes voilà j'avais commencé à regarder une série narrative puis bon j'ai arrêté c'est assez long c'est pas mal un jeu qui fonctionne bien visiblement donc après nous avons des tokens ou des pièces je crois qu'on les met à la base et ah les personnages très cool très très classe ah je vois que t'as pris vraiment du plaisir parce que tu les as travaillé de dingue zoz il avait fait quelques il avait fait une vidéo sur celle là je crois ce personnage là en plus les figues elles sont bien alors les concepts sont bien et tout mais les figues sont pas hyper hyper quali donc c'est pas facile à peindre le gardien donc ça c'est un des ennemis qui va falloir se coltiner voilà il y avait une boîte je crois pleine de gros ennemis Yann d'Ardeville pour Marvel Crisis Protocol bienvenue au club moi aussi je l'ai fait nanana j'aime beaucoup cette fille j'aime beaucoup leur interprétation avec le lasso can j'ai hâte de trouver un partenaire pour jouer très très cool Paritasi lutinois alors un chaman pour les cruel boys les peaux c'est des perles la tête provient d'un orc de feu confrontation le totem du bas mini monster et la poupée de warmonger game que j'ai découvert sur cette chaîne écoute oh là oui il y a du monde là il y a du monde sur le socle très très classe ah c'est super l'idée de ces petits de ces petits pots là c'est génial bon bah là bravo superbe ah puis la bannière elle est géniale j'aime beaucoup le le tour du soleil ou de la lune plutôt je pense que c'est la lune d'ailleurs très très chouette là cette galette trouée vraiment génial bravo bravo voilà conversion magnifique tia ukulélé qui nous continue donc sa bande de storm guard converti c'est storm cast oh fred elle était sur le bureau depuis plusieurs semaines elle te narguait mais elle est enfin finie alors qu'est-ce que tu nous as fait ah un casque j'aime bien assez simple mais menaçant et une héraldique très classe est-ce qu'il y a un clin d'oeil au drapeau de la serbie je dis ça parce que je me souviens c'était le short de microcop pour ceux qui regardaient le K1 avec ce petit damier blanc et rouge très très classe max mad alors qu'il nous a sorti une figurine vraiment exceptionnelle j'ai oublié j'ai oublié le nom de la gamme évidemment ils vont faire un kickstarter que je vous ai déjà montré normalement cette année et j'ai oublié j'ai un trou de mémoire mais ce personnage alors là il y a un gros travail sur le socle un travail énorme c'est magnifique mais ils font de très très belles figurines donc c'est des dieux en fait tu as même converti je pense un peu dans le personnage un peu beaucoup peut-être premier socle travaillé une première pour le travail de l'eau plutôt content les photos sont un peu floues mais bon la figurine est magnifique tout est magnifique l'eau est superbe la roche peut-être un peu de bois aussi c'est vraiment superbe ton travail il est terrible et donc ils ont une gamme de figues comme ça où on mélange le biologique le technologique et c'est vraiment très très réussi superbe superbe figurine chapeau bas ensuite nous avons DocData j'ai reconverti ma conversion je la poste dans sa nouvelle version alors là nous avons du Rising Sun waouh avec encore des petites créatures en bas ils font kiffer et ici donc c'est le joueur d'orchedo reconverti avec une figurine là aussi Rising Sun avec un pot sur la tête donc peut-être un clin d'oeil à Red Hood première version très chouette ça fera plaisir à Bonit j'aime bien tes petits personnages en métal pour kiffer Bren Brenos allez une sœurette bah ouais ça fait longtemps que t'as pas posté toujours très très efficace je regarde sur ton Instagram donc j'ai suivi je crois que tu as posté déjà plusieurs le socle il tabasse aussi hyper original tu as posté plusieurs plusieurs sœurs portes étendards elles sont chouettes les sœurs quand même ils ont fait des trucs sympas peint tes infinity te dit Pierre Chaussette et il peint quoi Pierre Chaussette ce qu'il a publié Pierre Chaussette Willy Paletan catapulte garde de la nuit garde c'est ça garde superbe comme d'habitude avec ce cette patte la patte Willy sur les textiles sur les matériaux j'aime beaucoup le col en fourrure du personnage je fais un petit aparté en parlant de col en fourrure donc la figurine du culte du dé est terminée Luc Centor a terminé la sculpture il va maintenant la faire cuire la découper et là je vais je vais demander à deux devis je pense pour la faire fabriquer et je suis en train de chercher des solutions pour avoir un prix qui soit pas trop élevé et puis avoir un petit une carte postale ou un comment ça s'appelle un marque page pour vous mettre un petit message à chacun donc voilà je cherche des solutions mais ça arrive ça avance ça avance ça avance donc la figurine a un col en fourrure donc ça c'est les personnages Neutral Heroes 1 version française ah le gars là il s'est lâché sur le sticker très très classe avec le le nuque qui est bien voyant Steven qu'on a vu tout à l'heure donc le Land Raider Clément Clément et Charlotte alors on va se voir demain je pense on va peut-être même faire une partie ensemble ce serait sympa ce serait sympa de jouer contre toi en plus tu es débutant et ça ça va ah bah tu m'as répondu c'est cool super donc ça c'est Zoraïda qui peut faire obéir les autres alors ça c'est un de ses un de ses sous-fifres mais très belle peinture évidemment Clément il tabasse grave mais c'est avec grand plaisir voilà parce qu'elle commence à nous dire Charlotte que c'est une figurine avec des proutes moi je dis attends c'est un enfant il a le droit de faire des proutes notre fille de 3 ans confirme bah on est tous d'accord on est tous d'accord il est à chié au dé bah c'est bien ça ça c'est bien bon bah j'espère qu'on pourra jouer ensemble et voilà ce qui clôture ce figurinistique j'espère que j'ai pas été trop long j'espère que vous avez découvert des gammes des styles de peinture voilà qu'il y a une émulation entre nous tous moi ça me fait très très plaisir c'est vraiment mon moment préféré ce partage donc je vous souhaite une très bonne semaine cette vidéo va sortir dimanche soir à mon retour de Lille j'aurais gagné j'aurais perdu je sais pas on verra en tout cas j'espère bien passer un très bon moment je vous souhaite une très bonne semaine jouez bien peignez bien portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine et et et